... Les chansons béninoises, quelle est la teneur des messages véhiculés dans ces chansons-là ? Nous aurons sur le plateau un sociologue, il répond au nom de Olivier Alain Rénon, pour en parler. Mais d'abord, suivons ce reportage de Udwiraat sur la musique. ... Le contenu de la musique moderne béninoise ne répond plus aux normes, aux règles de l'éthique et de la morale. Elle qui, entre-temps, était destinée à éduquer et à conscientiser la jeunesse. Il n'y a que la fonction divertissement que l'on tient compte. Or, il faut tenir aussi compte de toutes les autres fonctions, la fonction, notamment, éducative, qui est fondamentale, parce que nous sommes le produit de notre éducation. Quand vous présentez une bonne musique, une bonne mélodie, les gens apprécient ce que vous avez fait. Et quand vous présentez aussi un bon test dans une musique, c'est très important. Malheureusement, de nos jours, les messages semblent quitter le forum. On a l'impression que les messages n'ont plus d'importance et les gens chantent, pour la plupart du temps, pour ne pas dire grandes choses. La musique moderne, en fait, ce n'est pas en réalité une mauvaise chose. Mais on constate de nos jours que souvent, ça ne véhicule pas de bons conseils. En fait, tout est bâclé. Le sexe, qui auparavant était un sujet tabou, presque voilé dans les chansons, est aujourd'hui exposé. La musique moderne, spécialement, elle a vécu aussi le sexe. Le sexe avec des mots qui ne disent pas forcément le sexe, mais qui tournent autour du sexe, qui tournent autour du peau, comme on dit. Et la jeunesse, qui est presque livrée à elle-même, consomme tout et cherche à se comporter comme les vedettes de la musique béninoise. Elle copie tout ce qu'elle voit dans les clips, dans les moindres détails. L'effet d'imitation, qui est un effet important dans le processus d'éducation, ce même effet-là se retrouve aussi à travers les chansons. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes ou d'enfants qui veulent faire comme des artistes. Le persigne, il y en a qui font le tatouage, il y en a qui font les cheveux. Quand vous incitez les gens à la violence, par exemple, si quelqu'un me fait, je coupe la tête, si quelqu'un me fait ça, je fais ça, je fais ça. Quand les gens écoutent ça, les gens se l'approprient. Et du coup, il suffit seulement qu'un artiste s'habille d'une certaine manière. Vous allez voir que les gens ne commencent pas à s'habiller dans la rue. Donc, nous devons faire attention beaucoup à notre physique, au message que nous véhiculons. Ça conduit plusieurs jeunes à la délinquance, parce que les jeunes ont tendance à copier en réalité, en toute intégralité, ce qu'ils constatent chez les chanteurs et aussi à suivre à la lettre les messages qu'ils apprennent dans la musique moderne, ce qui n'agit pas dans le bon sens quand même de l'éducation de la jeunesse. Pour une meilleure éducation de la couche juvénile à travers le contenu des chansons, un regard attentif et critique doit être accordé aux paroles des chansons et aux messages véhiculés. Quand ce que vous avez à dire n'a pas d'importance, n'a pas de tenue, n'a pas de consistance, quand ce que vous avez dit n'est pas quelque chose qu'on peut relayer au niveau des enfants, qu'on peut relayer au niveau des grandes personnes, eh bien là, il y a un problème. Donc, c'est pourquoi nous, tous les jours que le bon Dieu fait, nous essayons quand même de sensibiliser nos jeunes frères, de sensibiliser nos amis pour qu'ils revoient un peu leur test pour ne pas choquer souvent les gens. Comme l'artiste française Michel Thor, je ne jugerai pas quelqu'un à travers ses chansons. Chacun a ses idées. A chacun ses idées, peut-être bien. Et voilà, chacun a ses idées. Nous aurons sur ce plateau les idées du sociologue Olivier Alain Hlenon sur le sujet les chansons béninoises, les messages véhiculés par ces chansons. Quel impact ces messages peuvent avoir sur la société ? On est avec M. Alain Hlenon. Merci d'être avec nous. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez suivi le reportage avec moi, votre appréciation, votre lecture des choses. Merci beaucoup. Non, je pense que le constat, tout le monde le fait. Aujourd'hui, nous sommes emballés dans un mouvement, j'ai envie de dire presque mondial, où les rythmes et les chansons n'ont plus de frontières. Mais le vrai problème qui se pose, quelles chansons pour quel peuple ? Quelles chansons pour quels citoyens ? Vous savez, notre vie, de notre naissance à notre mort, est rythmée par le chant. Qu'il s'agisse du milieu traditionnel ou du milieu que nous considérons aujourd'hui comme le milieu moderne. Et comment ? C'est rythmé parce qu'à votre naissance déjà, vous passez, il y a un certain nombre de rites qu'on vous applique. On peut parler du rite de baptême, on peut parler du rite de... Beaucoup de rites d'initiation, on peut parler de l'incision... La cérémonie de sortie... La cérémonie de sortie, la circoncision, et toutes ces étapes de la vie sociale sont rythmées par des chans. Et on a la capacité, en entendant simplement un chant, d'y rattacher un événement social spécifique. Spécifique. Vous comprenez ? Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, les chansons ne sortent pas de n'importe où. Et les chansons, n'étant pas sorties de n'importe où, ne peuvent pas aller n'importe où non plus. Elles ne peuvent pas renvoyer à n'importe quoi. Et c'est ça, le vrai problème. Mais est-ce que c'est pas sur quoi on assiste aujourd'hui des chansons qui sortent de n'importe où pour aller n'importe où et n'importe comment et pour dire n'importe quoi ? Oui, mais ça, on commet l'erreur d'accuser à brûle pour point les artistes. Non, mais on brûle pour point les artistes. Les artistes. Il ne me revient pas de dire que les artistes n'ont rien à voir avec ce que nous observons aujourd'hui comme délitement au niveau de la conscience collective. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Les artistes, en réalité, ne sont que le produit de la société. Ils répondent aujourd'hui à ce que la société est. parce qu'en réalité, il y a un grand penseur qui dit que chacun de nous pense n'agir que par lui-même alors qu'il n'est qu'un jouet entre les mains de la société. Comment est-ce que cela s'explique ? Quand vous prenez aujourd'hui un artiste qui dit des choses dans ses chansons et qui choque le public, mais il n'est pas né d'un arbre. Il vient forcément de quelque part. Il vient d'une famille. Qu'il soit orphelé ou pas, il a forcément des gens autour de lui et du moment où il continue de garder l'identité d'être humain, il est forcément membre de la société. Et il est en interaction permanente avec cette société-là. Quelles sont les valeurs que cette société lui transmette ? Je vous ai parlé de ce que notre vie, de notre naissance à notre décès, est rythmée par le champ. Mais avant d'être rythmée par le champ, notre vie est soumise à des normes, à des valeurs que les normes arrivent pour encadrer. Quel était le processus de socialisation de l'acteur social que nous considérons aujourd'hui comme chanteur ? Quel était son parcours social ? Quels sont les regards que l'on porte sur lui ? Donc, le message ou les messages qu'un artiste véhicule dans ses chansons ne sont que le reflet de sa personnalité ? C'est le reflet de la société. C'est le reflet de sa personnalité. mais sa personnalité c'est la société qui l'a décrété à travers les rapports interpersonnels. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand un jeune se découvre la vocation de chanter, qu'est-ce que ses parents lui disent par rapport à cette option, par rapport à ses choix ? Quand il choisit de faire le reggae, quand il choisit de faire le caca ou un autre rythme, quel est l'accompagnement familial qui suit cela ? S'il n'y a pas d'accompagnement social, on ne serait pas surpris qu'il vienne raconter excusez le terme n'importe quoi. Mais quand bien même il aurait cet accompagnement, quelles sont les valeurs que la famille porte et lui transmette pour qu'il en soit le transmetteur au plan public ? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Si on peut s'offusquer... Il y a même une responsabilité qui est imputée aux parents. Mais bien sûr. Qu'est-ce que la chanson ? Qu'est-ce que la chanson ? C'est de la parole mais en musique, non ? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, laissons le chanteur et demandons-nous le type de parole que nous faisons circuler aujourd'hui dans la société. Posons-nous simplement la question et vous vous apercevrez qu'en réalité l'artiste est dans un mouvement qui le porte et il profite de cela. Il profite de cela parce qu'il y a un public qui l'analyse. Ne pensons pas, c'est des acteurs rationnels, ne pensons pas, même si un jeune vient et raconte des choses et qu'il y a une catégorie de personnes qui s'en offusquent et c'est attention, il a son public et avant de... Il a son public effectivement et je donnerai même un exemple, il y a même des... Vous êtes à des occasions, à des endroits donnés, il y a des sonneries, des téléphones qui sonnent, des personnes, je dirais même des sages et quand vous entendez la sonnerie, on se dit vous vous demandez comment est-ce que lui il peut écouter ça ? Ça veut dire que quoi ? À un moment donné, il y a une rupture, il y a une rupture avec les valeurs. Chacun de nous n'a plus d'identité sociale en tant que telle. Notre identité est désincarnée et si notre identité est désincarnée, nos comportements seront désincarnés, comportement orienté à quel je mets la chanson. C'est aussi simple que ça. Et donc, cela ne veut pas dire que l'artiste n'a pas de responsabilité parce qu'en réalité, un artiste, c'est comme un poète. Un artiste, c'est comme un poète. L'artiste, c'est celui qui regarde la société et qui prend la charge qui se donne la responsabilité justement soit de la décrire ou de dénoncer des comportements que lui, il considère comme attentatoires à la vie en communauté. Et quand vous expliquez un peu, vous définissez ainsi l'artiste, je retrouve parfaitement les anciens ou bien les premiers artistes que nous avons eus. Exactement. Et on se demande si ce métier-là d'hier, aujourd'hui, si ça a changé carrément. C'est une autre génération d'artistes que nous avons maintenant. dans une société en perpétuel, je ne veux pas dire évolution, je préfère des changements. La société est en perpétuel changement. Je ne dis pas que la société se modernise, mais je considère simplement que la société est en perpétuel changement. Ce changement, elle reflète des changements au niveau de nos familles, des changements au niveau de l'école, des changements au niveau de la société en général. C'est-à-dire que tous les espaces de socialisation, il y a eu un changement. Aujourd'hui, quand vous prenez votre enfant et que vous l'entendez, il faut lui donner une chanson. Une chanson que vous, par exemple, vous n'avez peut-être jamais entendue. Qu'on n'ose même pas jouer à la maison. Une chanson peut-être entendue mais dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Mais votre enfant se retrouve à chanter cela. Qu'est-ce que cela vous fait? Vous vous posez la question mais d'où est-ce que cela vient? Fita Kabayen aussi. D'où est-ce que tu es allée chercher cela? Mais ça veut dire qu'à un certain moment, le parent a perdu le contrôle. Tout à fait. De par son absence pour le travail, de par son absence pour la formation, de par son absence pour d'autres occupations professionnelles. C'est ça le problème. Et notre famille s'est nucléarisée. C'est-à-dire que c'est ses papas, ses mamans et ses enfants. Quand le jeune diplômé doit sortir pour chercher de quoi nourrir la famille, qu'est-ce qui s'occupe de l'enfant? C'est la domestique? La domestique a reçu quelle éducation? Elle fonctionne sur la base de quelle valeur? Et donc, c'est autrui qui prend en charge l'éducation de votre enfant. Cela va de soi que la télévision qui devient son accompagnateur fidèle que ce qu'il retrouve au niveau de la... Que la télévision devienne son éducateur. Et qu'est-ce qu'on passe sur nos chaînes de télévision et de radio? En réalité, le problème, ce n'est pas que notre société change, c'est qu'il nous manque un moment de synthèse. Nous sommes dans un monde sans frontières. Ça, nous pouvons peu de choses contre. Mais, il faut qu'à un moment donné, on se dise, il faut que nous opérions un choix. Il faut que nous donnions un moment de synthèse. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous voyons sur les médias, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un moment de synthèse pour opérer des choix. Opérer des choix sur la base de ce qui fond notre identité. Si nous ne faisons pas cela, nous serons toujours surpris de constater qu'il y a des artistes, qu'il y a des gens qui disent des choses, qui choquent certains, mais dans lesquels d'autres se retrouvent parfaitement. Un jour, j'étais sorti de la messe avec mon épouse et elle a tiré mon attention sur un phénomène. Il y avait une petite boutique, les gens vendaient, je pense, les instruments de mercerie et il y avait une musique qui tournait, ça tournait, ça tournait. Edmé, écoute ce qu'il chante. J'ai arrêté la circulation, j'ai écouté et il disait je peux tuer quelqu'un et répandre son sang sur mon fétiche, en quoi cela te regarde-t-il? Il dit je peux tuer quelqu'un et répandre son sang sur mon fétiche, en quoi cela te regarde-t-il? Est-ce que là vous ne trouvez pas que même les autorités au haut niveau ont démissionné? Mais bien sûr, les autorités ont démissionné. Je vous ai parlé des différents milieux de socialisation. Les parents ont démissionné ou bien ont été amenés à démissionner. L'école qui doit récupérer et qui dans une interaction parfaite avec la famille doit orienter l'enfant dans le bon sens, est-ce que l'école elle aussi n'a pas démissionné quand on y voit ce qui se passe? Le phénomène de Bangara ou de je ne sais quoi. Finalement, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en tout cas dans notre société, tout est lié. Bien sûr, bien sûr, les autorités, de quoi est-ce qu'elles s'occupent? Vous pensez, de quoi est-ce qu'elles s'occupent? On parle de question de chômage. Le jour où ils vont dire à partir de maintenant, nous allons mettre une réglementation pour balayer, disons, les choses crumantes, pour balayer un certain nombre de catégories, on va applaudir parce qu'on se dirait ah, ça va maintenant dans le bon sens. Mais ils vont faire notre calcul. si le fond, les jeunes qui produisent des choses aujourd'hui et quand ils déposent ça chez un producteur, ça leur donne 500 000 francs, ainsi de suite, quand vous allez faire ça et qu'ils n'auront plus de perspectives, ils vous reviennent en quoi? En délinquant et tout. En délinquant. Et c'est là toute la complexité. Mais il faut quand même faire un choix. Il faut quand même faire un choix. Parce que ça a forcément ces impacts sur la société. Non, mais ça, les impacts, on ne peut pas les mesurer. La question, ce n'est pas de... Je vous dis que ça rythme notre vie. Quand vous sortez, quand votre enfant va à l'école, ce qu'il entend le long du chemin de l'école, mais ça va le pénétrer beaucoup plus que les paroles moralisantes que vous allez prononcer en tant que parent. Donc, les artistes ont une responsabilité. Ils devraient être des éducateurs. Ça, parlons de ce qu'ils devraient être. Ils devraient être, voilà. Ils devraient être des éducateurs. Ils devraient être le miroir de la société. Ils devraient être des objeteurs de conscience. Ils devraient être des gens qui nous élèvent. Et faire de la musique, faire de la musique et non faire du bruit. Faire de la musique et non faire du bruit. Et il faudrait également que les chaînes de télévision accompagnées de radio, les stations radio et tout, accompagnent également cela. Il faudrait qu'on assainisse ce monde-là. Je crois qu'il faut un travail. Il faut un travail. Il faut quelque chose de différent et tout. La dynamique doit être impulsée du sommet. Parce que de toute façon, nous sommes dans une société structurée. Ce sont les responsables, l'État, avec les personnages qu'il incarne, qui ont la responsabilité de nous organiser et de nous donner une orientation. Donc, je pense qu'il faut, du moment où nous avons un ministère de la Culture, il ne faudrait pas que cela s'occupe simplement avec le huit-huit-dra des questions de droits, d'auteurs. On est auteurs de quoi ? On est auteurs de quoi ? Si vous êtes auteurs d'antivaleurs, si vous êtes auteurs, en quoi est-ce qu'on va vous promouvoir ? Donc, il faut que les responsabilités au plan ministériel, les responsabilités au plan gouvernemental soient mieux précisées et que les choses aillent dans un meilleur sens. Et qu'au niveau des familles, justement, qu'on fasse l'effort d'accompagner autrement, d'être autrement présents dans la vie des enfants. Les enseignants aussi ont une loup de responsabilités. On vous aura compris. Merci beaucoup. Merci, M. Alain Hlenon. Oui, Olivier Alain Hlenon qui nous parlait des chansons béninoises La teneur des messages. Malheureusement, il a essayé de peindre les choses, mais beaucoup plus en noir. Malheureusement. Non, je ne faisais pas. J'ai juste dit ce qu'il y a. Le rôle, c'est ça. Bon, on a fait le constat, surtout à travers le reportage et tout. Alors, mesdames et messieurs, c'est terminé pour Horizon Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada